bonjour à toutes et à tous peut-on réussir à faire des photos avec le soleil en face de nous autrement dit des photos à contre-jour a priori non ou en tout cas beaucoup de personnes le pensent il ne faut pas faire de photos à contre-jour j'entends même des fois certains photographes amateurs le dire c'est une erreur technique de faire des photos à contre-jour vous allez voir aujourd'hui avec les deux astuces que je vais vous présenter que vous allez pouvoir réussir à faire des photos à contre-jour quel que soit l'appareil que vous utilisez que ce soit un smartphone un réflexe un hybride et quel que soit votre niveau en photographie c'est d'ailleurs l'idée de cette chaîne vous partager des astuces sans que vous ayez la prétention de vouloir devenir photographe seulement l'envie de réussir vos photos de tous les jours que ce soit entre amis en famille le week-end en voyage peu importe l'idée si vous avez envie de réussir vos photos n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne je vais partager de plus en plus les petites astuces pour les améliorer des astuces simples quel que soit l'équipement que vous allez utiliser comme on le voit sur les photos que je vous présente ce sont des photos qui ont été faites à contre-jour lors d'un coucher de soleil fait sur la plage de biscarrose pour ceux qui connaissent et au moment où je rangeais mon matériel dans la voiture je me retourne je vois la colline je vois des enfants qui jouent dessus et je sors l'appareil pour réaliser cette série de photos que j'adore qui est d'ailleurs affichée chez moi et pour réussir ces photos là j'ai appliqué la première technique que je vais vous présenter pour les photos suivantes réalisées en studio avec sandy et lorraine j'ai appliqué la deuxième technique que je vais vous présenter aujourd'hui très souvent lorsque je suis en mariage souvent il ya beaucoup d'invités il ya toujours un ou une invité voire plusieurs même des fois dans certains mariages pour me faire la réflexion attention monsieur photographe vous êtes à contre-jour vous allez rater votre photo donc très souvent ça me fait sourire je leur réponds gentiment ne vous inquiétez pas je suis là pour réussir mes photos vous le verrez lorsque je vous les enverrai donc la première technique elle est très simple il faut on va parler un petit peu technique surexposer votre image comment surexposer votre image on va prendre l'exemple avec un smartphone vous pouvez appliquer cette méthode dès à présent vous prenez votre smartphone ici on va prendre notre petit chaton comme comme modèle avec un arrière-plan un petit peu lumineux et du coup le chaton qui se retrouve un petit peu dans l'ombre je trouve qu'il est trop sombre pas correctement exposé donc je vais indiquer au smartphone à l'appareil d'exposer correctement sur le petit chaton pour ce faire il suffit de toucher la zone trop sombre de l'image ici le chaton et une échelle de mesure d'exposition apparaît et là je vais augmenter l'exposition de mon image au contraire si je voulais avoir une silhouette seulement une silhouette une ombre chinoise j'aurais diminué l'exposition de mon image avec la même méthode je touche la zone qui est trop sombre ou en tout cas la zone que je veux correctement exposé et je règle ensuite soit plus lumineux soit moins lumineux avec un compact c'est la même méthode quel que soit l'appareil avec un réflexe ou un hybride là je vous renvoie au mode d'emploi de votre équipement si vous ne savez pas comment faire n'hésitez pas à poser la question en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre mais il suffit de surexposer votre image comme je montre à l'écran avec un réglage en priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse par exemple vous allez surexposer d'un cran de cran votre image ou sous-exposer votre image avec la molette de surexposition voilà pour la première méthode pour la seconde technique il suffit d'utiliser le flash qui est généralement intégré sur tous les appareils sauf certains boîtiers notamment les réflexes de gamme professionnelle en tout cas il faut activer le flash forcer l'utilisation du flash le flash n'est pas là que pour être utilisé lorsqu'il n'y a pas assez de lumière bien au contraire donc sur votre smartphone votre appareil photo il faut forcer l'utilisation du flash ne pas le mettre en mode automatique ou désactiver il faut activer le flash et forcément ne pas être trop loin du sujet vous photographiez suivant la puissance du flash que vous avez sur les smartphones le flash n'est pas très puissant mais peut-être jusqu'à deux mètres vous allez quand même pouvoir réussir à déboucher légèrement les ondes donc voilà pour les deux techniques la première surexposer votre image ou sous exposer votre image suivant ce que vous voulez faire sur smartphone a vu comment faire sur les autres appareils que ce soit un hybride un compact ou un réflexe il faut regarder dans le mode d'emploi de votre appareil ou poser la question en commentaire et la deuxième technique utilisez le flash de votre appareil et si vous n'avez pas de flash vous pouvez même utiliser une lumière d'appoint d'un autre smartphone par exemple ou d'une lampe poche peu importe même si vous êtes en pleine journée vous pouvez utiliser le flash si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos que je vais faire sur des astuces photo mais aussi un reportage que je suis en train de préparer sur le zoo de loire à bientôt à bientôt